Des images impressionnantes Ce lundi 24 avril, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, était en déplacement à Lyon. A son retour à Paris, gare de Lyon, aux alentours de 21 heures, un cortège de manifestants venus protester contre la réforme des retraites l'attendait. La foule, composée de plusieurs centaines de personnes, essentiellement des jeunes, d'après le Figaro, se trouvait dans le hall principal des lieux et a dû faire face à une horde de représentants des forces de l'ordre. Sur fond d'un concert de casserole, les protestataires ont lué le collaborateur du président de la République avant d'entonner des chants antifascistes et anti-Macron. Face à cette cohue, Pape Ndiaye a été contraint de rester dans son train pendant une vingtaine de minutes, sous la surveillance étroite d'un groupe de policiers. Comme le révèlent les images capturées par nos confrères Clément Lanneau et Rémi Buisine, le ministre de 57 ans est ensuite sorti précipitamment de son wagon avant d'être exfiltré par un tunnel situé en milieu de quai. Il a donc pu quitter discrètement la gare en évitant la sortie principale et en échappant ainsi aux manifestants. La venue de l'époux de Jeanne Lazarus au rectorat a notamment été très agitée. Quant à sa visite à l'Institut National Supérieur du Professeurat et de l'Éducation, INSS, elle a même été reportée en raison de la présence, devant le bâtiment, d'une centaine de manifestants, rassemblés en comité d'accueil après un appel lancé par la CGT Éducation du Rhône sur les réseaux sociaux. Munis de casserole, poils, seaux, boîtes en fer, sifflets, cornes de brume et fumigènes, d'après BFM TV, ils ont ensuite tenté de forcer les portes de l'Institut. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton C'est parti ! Regarde le BFM TV C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501